On vous fait vivre ce matin à la fois ce qui se passe sur le terrain et puis aussi les coulisses de ce grand tournoi de tennis alors qu'en ce moment sur le cours de Chantraine commence à l'instant le match de Norbert Gombos, le Slovaque, contre l'Italien Lorenzo Giustino et on est justement avec des joueurs de ce tournoi autour de la table. Kenny et Geoffrey de Scheper, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez la particularité d'être frère, de jouer ensemble en double, on va en parler. Simplement d'abord peut-être avec Kenny on va commencer. Vous êtes donc toujours engagé dans le tournoi en simple, précédent vainqueur en 2014. Les objectifs cette année c'est quoi ? C'est le doublé ? Ça serait pas mal mais après moi je prends match par match. J'ai fait une bonne semaine la semaine dernière. Je suis dans une bonne continuité et puis j'espère continuer, je me sens bien physiquement. Donc je joue bien et en tout cas ça fait plaisir de revenir ici et puis si je peux aller au bout je m'en priverai pas. Ce sera le prochain adversaire, ça sera Hugo Nice, c'est ça ? Si j'ai bien regardé le tableau, un Français, un jeune Français. Comment on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on regarde un peu l'adversaire ? Est-ce qu'on jauge ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontré d'ailleurs précédemment. Je l'ai joué en qualification à Metz, j'avais gagné en 2-7 serré. Là j'ai vu un peu jouer à son premier tour. C'est un bon joueur qui progresse bien. Il a un jeu complet et ça va être un bon match serré je pense et ça sera bien pour tous les deux. Hugo Nice qui sort des qualifications ici à Cherbourg. Il faut le rappeler, les qualifications qui s'étaient passées à Tour-la-Ville. Vous êtes parallèlement tous les deux engagés dans le double, une paire de frères finalement. Comment ça se passe entre vous sur le terrain, Geoffrey peut-être ? Ça se passe plutôt bien parce qu'on avait joué l'an dernier. On n'était pas loin de gagner notre premier tour sur une bonne paire de doubles. On s'entend bien sur le terrain. On va être dans le même objectif tous les deux. On va essayer de gagner. Donc ça va être encore une bonne expérience. Là c'est cet après-midi le prochain match face à un russe et un biélorusse. Je vais me garder de donner les noms parce que la prononciation je ne suis pas forcément au point. Mais vous avez là aussi, comment on fait pour se préparer à ce genre de match ? Bon après on n'a pas joué beaucoup de fois ensemble. Je crois que la dernière fois c'était l'an dernier ici où on a eu l'invitation. Cette année on l'a encore. C'est se faire plaisir avant tout finalement ce genre de match ? C'est déjà se faire plaisir et puis après de faire un match plein parce qu'on a les capacités de gagner. Après sur un match tout est possible on joue une bonne équipe et il faudra être bien concentré. Et puis c'est encore une opportunité de jouer tous les deux. Si on a l'occasion plus cette année de le faire on le fera. Et ça dépendra où on sera dans les tournois. Mais en tout cas il faut en profiter c'est bien. J'imagine que vous devez échanger depuis tout petit des balles sur le terrain etc. De se retrouver là à un tournoi ATP à jouer ensemble c'est assez sympa ? C'est sympa oui. C'est ce qu'on peut dire. C'est sympa oui. C'est vrai que depuis tout petit on a quatre ans de différence. Mais on a fait beaucoup d'entraînement, on a beaucoup tapé de balles ensemble. On a fait tous les âges. Donc c'est sympa quand on arrive à jouer à haut niveau comme ça tous les deux. Donc c'est sympa et j'espère que ça arrivera plus souvent. Un mot sur le tournoi en lui-même parce que je sais qu'en 2014 notamment lors de votre victoire Kenny ça s'était très bien passé avec les bénévoles, avec l'organisation. C'est important aussi quand on vient jouer finalement dans une ville qu'il y ait une bonne ambiance tout simplement ? Oui oui c'est important. Bon après on est, moi que ça soit chaque tournoi j'essaye de, je les joue de la même façon. Mais après quand il y a des gens, un accueil sympathique tout au long de la semaine c'est plus agréable. Et en tout cas je sens que c'est une ville sportive on va dire. Et les gens aiment le tennis et en tout cas c'est bien organisé pour que les gens s'éclatent en dehors du cours. Donc voilà, c'est bien. Geoffrey est-ce que le charme de Cherbourg a opéré aussi avec vous l'an dernier et puis peut-être cette année aussi ? Oui oui, j'aime beaucoup, je me sens bien. Les organisateurs sont sympas. Alain Thibault, il m'a donné la possibilité de jouer avec Eni deux fois, c'est une chance. Je le remercie d'ailleurs. Et même en qualification, je crois que j'avais eu une way card, une invitation l'an dernier. Donc ils sont gentils avec moi, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. C'est sympa. Voilà, c'est une chance pour moi. Je joue les tournois, la catégorie en dessous, les futurs. Donc venir sur un gros tournois comme ça, pour moi, c'est une chance à chaque fois. Donc je fais tout pour en faire le plus possible et puis arriver à ce niveau-là. Mais voilà, ce n'est pas souvent, donc j'en profite. Il faut en profiter. Le futur, il y en a aussi un en Normandie d'ailleurs, le futur de Bagnol de Lorne. Il paraît que vous venez à pied jusqu'à la salle, Kenny, parfois, pour profiter un peu du port de Cherbourg, des bateaux. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je viens à pied, je suis à l'hôtel du Louvre où on est bien accueillis aussi. Je remercie. De pas en fait, juste à côté, oui. Oui, oui, oui. Et quand j'ai l'occasion dans les tournois, j'aime bien aller au cours à pied. C'est vrai qu'on ne dépend pas des navettes. Et puis on sait ce qu'on fait si on veut rentrer, faire la sieste ou se reposer ou revenir parce qu'on a oublié quelque chose. C'est beaucoup plus facile. Et puis en même temps, on est dans le centre-ville et le port n'est pas loin. Donc c'est bien de marcher un peu, prendre l'air jusqu'au central. On profite du cadre. On parlait de venir à pied. Il y en a qui viennent en voiture et qui notamment ont besoin de chauffeurs. Merci à tous les deux, en tout cas, de nous avoir fait partager votre expérience. Et ça fait une transition finalement. On va retourner vers les bénévoles de ce tournoi qui sont très importants. Et notamment les sept chauffeurs qui accompagnent les joueurs jusqu'à la salle, qui les font retourner à l'hôtel. Et c'est notamment votre cas, Arnaud Bertrand. Bonjour. Bonjour. Ça fait quelques tournois que vous officiez en tant que chauffeur, 3 ou 4 ans ? Oui, c'est le cinquième tournoi en tant que chauffeur. Bon, c'est quoi le rôle finalement ? Alors ça paraît peut-être un peu bateau comme question, mais voilà. Votre rôle essentiel en tant que chauffeur ? Essentiel, c'est assurer, être à leur disponibilité et puis les transporter de l'endroit d'entraînement au central, à l'hôtel. Éventuellement, selon les demandes diverses et variées qu'on peut avoir aussi. Comment ça se passe dans l'intimité de la voiture ? L'intimité, c'est différent selon chaque joueur en fait. Il y en a qui vont parler énormément, d'autres qui vont rester dans leur bulle entièrement et on ne va pas décrocher un mot. Puis après, il y a aussi la barrière de la langue, surtout avec les gens des pays de l'Est, c'est toujours un peu plus compliqué. On travaille aussi l'anglais. On travaille énormément l'anglais, on essaie une semaine par an, c'est anglais et on essaie. Vous me disiez justement qu'il y avait un joueur, je ne sais pas si c'était cette année ou l'an dernier, qui vous avait demandé un peu un cours d'histoire en quelque sorte. Oui, c'est la première année que je crois que j'ai conduit, c'était l'Ouzbek, je n'ai plus son nom, mais on a refait l'historique de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on réussira à se débrouiller en anglais pour refaire toutes les plages de débarquement. Et l'histoire, c'est toujours un peu compliqué, mais on y arrive et ça se passe super bien. Certains sont plus dans leur bulle, d'autres vont rester, vont essayer de discuter un peu. Oui, après, il n'y a pas de nationalité différente. Il y a des Français avec qui on ne va pas du tout parler, puis on voit bien qu'ils sont dans leur concentration, donc on les laisse. Et puis d'autres qui vont poser plein de questions sur Cherbourg, sur le tournoi, sur les bénévoles, comment ça se passe. Et puis pareil avec les anglais et autres, il y a des gens curieux, ça dépend. Donc, on s'adapte et puis on fait en sorte d'être au mieux à leur service, le plus discret possible ou pas, pour leur bien-être, qu'ils soient au mieux au tournoi. Pourquoi, finalement, vous, vous avez décidé d'être chauffeur ? Alors, c'est peut-être qu'on vous a proposé, mais c'est finalement un des rôles privilégiés parmi tous les bénévoles, de pouvoir côtoyer les joueurs du tournoi, parfois certains qui sont très haut niveau dans le tennis français. Oui, c'est vrai que c'est un super privilège que j'ai eu l'occasion d'avoir grâce à Alain et Anthony. Lorsque j'ai pu dire, c'est bon, cette année, je peux être disponible, je pose une semaine de congé pour être là à votre tournoi. J'avais dit, vous me mettez là où vous voulez. Je ne voulais juste pas être au contrôle, c'est ce que je fais à l'extérieur, c'est mon travail, donc je ne voulais pas le faire pendant ma semaine de vacances. Et donc, on m'a dit, pile-poil une année, il y a une place de chauffeur, est-ce que ça t'intéresse ? Et j'ai dit, oui. Et puis là, c'est vrai que c'est super quand on voit les joueurs à la télé, puis la semaine d'après, on l'a avec nous, à côté de nous, où ils discutent, voire même certains qui discutent de leur vie privée, des enfants, on échange. C'est énorme. C'est super quand on aime le tennis et qu'on les voit à la télé, qu'on les a à côté de nous, qu'ils nous tutoient et qu'ils mangent à côté. C'est des gens comme nous, tout simplement, mais toujours une barrière au début, en tout cas. On revient sur l'ambiance, finalement, du tournoi et certains joueurs qui prennent le temps d'être peut-être un peu plus... D'échanger, en tout cas, avec les bénévoles qui sont, il faut le rappeler, on l'a dit tout à l'heure, 120 à se mobiliser avant, pendant et après le challenger de tennis de Cherbourg. Est-ce qu'il y a des coups de cœur, des anecdotes parmi les joueurs que vous avez transportés ces cinq dernières années ? Je n'ai pas de très, très grandes anecdotes. Après, c'est plus soit des moments de partage que j'ai pu faire. La première année, notamment, c'est Gilles Muller. Je venais de le voir juste avant la télé à Montpellier. Je suis allé chercher à la gare et on a discuté du coup de ses enfants, de mes enfants. Et donc là, on tombe un peu par terre. On dit, mince, il était à la télé la semaine dernière. Et puis là, en fait, on discute comme si on se connaissait. Ou Benoît Perre, il y a deux ans, pareil. On connaît un peu le personnage. Et puis, il est super proche et super agréable. Et puis moi, Kenny, il est en face de moi. Mais ce n'est pas pour lui faire des fleurs, mais c'est pareil. Il est super gentil tout le temps. C'est important. Il y a des joueurs qui ne nous disent même pas merci. Après, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et puis d'autres qui seront tout le temps à nous écouter et à dispo autant que nous. Donc, ça, c'est super cool. Et on peut les remercier, je pense, aussi. Voilà, vous les avez en face de vous, en partie. Effectivement, c'est important. Vous avez passé le micro peut-être à la personne qui est à côté de vous. C'est Stéphie Boisselle. Bonjour. Vous aussi, bénévole pour ce tournoi, très impliquée. Votre rôle, c'est... Alors, le secrétariat, ça veut dire, c'est un petit peu, finalement, tout ce qui est administratif et tout ce qui est important pour... Alors, la base, c'est pareil. Nous, on est aussi au service du joueur en priorité en bas où on gère... Ben, c'est nous, déjà, qui coordonnons les chauffeurs. C'est nous qui... Les joueurs nous appellent ou nous demandent à nous les navettes et on a notre petit tableau en bas. Et en fonction des horaires, on gère et on les appelle. Ben, en fait, tu vas là et en fait, on le rappelle parce qu'il y a autre chose. Donc, c'est nous, déjà, qui gérons tout ça. Après, on leur distribue les balles, l'eau, les serviettes. Voilà, on est vraiment au service du joueur. C'est vraiment notre priorité en bas. Après, il y a tout ce qui est l'accueil du public aussi. On répond au téléphone aux moindres questions. Et voilà, c'est vraiment ça, la priorité du secrétariat. Le restaurant aussi, je crois que ça fait partie, en quelque sorte, de vos prérogatives. Mais parce qu'il y a du monde qu'il faut nourrir ici. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a tous les bénévoles qui, selon leurs horaires, sont prévus au restaurant et qui viennent manger là. Il y a les joueurs et puis il y a aussi les invités ou le public aussi qui, bien sûr, peut venir manger au restaurant tous les jours. Donc, voilà. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a certains joueurs qui ont des demandes spécifiques là-dessus ou pas ? Alors, en tout cas, pas pour moi. Peut-être que le traiteur, du coup, parce que c'est un traiteur qui gère les repas ici, peut-être que lui en a. Je ne suis pas sûre. Peut-être quand même du sans gluten et des choses comme ça. Sûrement que lui a des demandes de ce genre. Après, nous, on ne les a pas, en tout cas. Il y a différents bénévoles, je disais, qui ont chacun leur rôle. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un état des lieux ou passer en revue ? Mais donc, il y a les chauffeurs, le secrétariat comme vous. Il y a aussi des bénévoles qui sont sur le terrain directement. Oui, tout à fait. Il y a tout ce qui est contrôle. On ne les voit pas beaucoup, mais ils sont hyper importants. C'est eux qui gèrent toute l'entrée des spectateurs et qui les aiguillent au bon endroit selon leur ticket. Il y a les gens qui sont à la caisse, qui passent leur journée enfermés dans une petite pièce et qui ne voient même pas un match, mais qui sont contents d'être là. Il y a la dame, Céline, qui gère le restaurant. Pareil, elle est là le midi de 11h30 à presque 14h30. Elle revient le soir de 19h à presque 22h. Et pareil, elle ne voit pas beaucoup de matchs, mais ça lui fait plaisir d'être là et de donner son coup de main. Il y a tous les gens qui sont là aux travaux avant le tournoi et qui reviennent pour le démontage, qu'on ne voit pas forcément venir voir les matchs, mais pareil, qui sont contents de venir donner un coup de main avant et après le tournoi. Donc, c'est vraiment plein de rôles différents et hyper importants. Il faut rappeler qu'effectivement, il faut transformer une salle de handball en cours de tennis. C'est ça, tout à fait. Effectivement, un gros boulot de préparer toutes les loges, les gradins, la résine notamment aussi. Il y a beaucoup de boulot. Avant le tournoi. Vous disiez, certains ne voient pas de match. Alors, au secrétariat, il y a une petite télévision, je crois, vous pouvez suivre. Oui, on a quand même la télé et on a le score en direct. Et après, du coup, on a la chance d'être quatre. Et donc, on arrive à tourner un petit peu et d'aller voir les matchs, de se relayer, d'aller voir un petit peu de match quand même. On n'en voit pas beaucoup. On choisit un peu ce qu'on a envie de voir aussi. On ne va pas tous les voir. Mais on arrive quand même à aller se faire plaisir un petit peu dans la loge et à regarder un petit peu de tennis quand même. Et donc, on a la chance d'aller voir un petit peu de tennis quand même.